Chalons peuple de Dieu, chalons Église de Jésus-Christ, soyez la bienvenue à ce direct prophétique de ce soir et pendant que tu es connecté je voudrais t'inviter à partager ce direct à partager la vidéo. Le thème de ce soir est divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Aqab au Gabon. Divorcer, chalons à toi ma chère bien-aimée Flora, Dieu te bénisse, sois la bienvenue. Chalons à tous ceux qui sont en train de se connecter progressivement, Dieu vous bénisse ce soir. Alors je poursuis en disant que le thème de ce soir est divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Aqab au Gabon. L'heure est arrivée où l'église doit divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Aqab au Gabon. L'esprit du roi Aqab c'est l'esprit qui a pratiquement influencé l'église. Que ce soit les bergers, que ce soit les membres du peuple, que ce soit les anciens dans l'église. Divorcer avec l'esprit du roi Aqab, l'esprit des prophètes du roi Aqab revient à servir Dieu selon l'esprit. Shalom apôtre Jonas Mungueka, sois la bienvenue. Cela revient à servir Dieu selon l'esprit. Les prophètes du roi Aqab, c'était des prophètes, mais ils étaient animés de notre esprit. Ils ne servaient pas Dieu selon l'esprit. Alors je continue. Divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Aqab revient à servir Dieu selon le Saint-Esprit et non selon les dons que nous avons. Et non selon les dons que tu es à l'église. C'est la parole que je pour toi ce soir. La parole du Seigneur pour toi ce soir. Servir selon l'esprit. L'esprit des prophètes du roi Aqab consiste à servir selon les dons, selon les dons, selon les dons et pour plaire à l'homme. Il consiste à servir selon les dons et pour plaire à l'homme. Voilà l'esprit des prophètes du roi Aqab. Vous pouvez servir Dieu selon les dons et non selon l'esprit. Il utilisait leurs dons pour plaire au roi. Alors c'est pour cela que le Seigneur m'a donné ce message pour l'église. Les prophètes, c'était des prophètes, les 400 prophètes, c'était des prophètes qui étaient autour du roi Aqab. Ils prophétisaient. Mais ils ne prophétisaient pas selon l'esprit. Ils ne servaient pas selon l'esprit. Ils servaient pour plaire au roi Aqab. Aqab. Ils utilisaient leurs dons pour plaire au roi et pour avoir des faveurs auprès du roi. Ils ne prophétisaient pas selon l'esprit. Ils ne disaient pas les choses selon l'esprit. Et le Seigneur appelle l'église aux gamins à le servir selon le Saint-Esprit. Il y a une différence entre servir Dieu selon le Saint-Esprit et servir Dieu selon les dons. Voilà pourquoi dans Matthieu 7 la Bible dit que Jésus dit que ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans mon royaume. Beaucoup diront n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom ? N'avons-nous pas prophétisé ? N'avons-nous pas guéri les malades ? Et le Seigneur leur dira Retirez-vous de moi Ouvrez-vous qui commettez l'iniquité. Le Seigneur veut que l'église au Gabon soit une église ouvrière selon l'esprit et non selon les dons. Pour cela, vous pouvez voir quelqu'un il a des dons qu'il manifeste mais il vit dans l'adultère. Il a des maîtresses c'était d'ivrogne. Il finit de prêcher des dons il donne même des révélations des paroles de connaissance et puis il dort dans un hôtel dans un motel avec une femme qui n'est pas sa femme. Ou après ça, il va s'enivrer. Ou après vous allez le trouver dans un bar il est en train de s'enivrer et puis il va vous dire qu'il va prophétiser sur vous. Il va commencer à vous dire je vois telle chose et pendant qu'il vous dit je vois, il est ivre. Il est dans l'ivresse du vin. Or la Bible dit que ne vous enivrez pas du vin c'est de la débauche. soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ça c'est quelqu'un qui sert selon les dons et non selon l'Esprit. Et le Seigneur m'a dit il va mener l'Église à ne plus servir selon les dons mais selon le Saint-Esprit. en écoutant le Saint-Esprit en suivant la direction du Saint-Esprit se pousser pour avoir quelqu'un il a des dons mais en même temps il est dans des mauvaises alliances il est dans le compromis il fait des choses pour lesquelles il fait des choses dont Dieu ne lui a pas demandé de faire des choses que le Seigneur lui reproche des choses où le Seigneur n'est pas d'accord avec lui mais il a des dons des dons d'opérer des miracles des paroles de connaissance j'en passe le Seigneur m'a dit il va mener l'Église à ne plus servir selon les dons mais selon l'Esprit. Dans Acts chapitre 8 verset 29 la Bible dit que l'Esprit dit à Philippe donc le Saint-Esprit a dit à Philippe avance et approche-toi de ce char c'était selon le Saint-Esprit que Philippe s'était approché de l'unité diopien ce n'était pas selon ses dons selon son don oratoire ce n'était pas selon son don de guérison ce n'était pas selon son don d'opérer des miracles mais c'était selon l'Esprit la Bible dit dans Acts 8 verset 29 l'Esprit dit à Philippe avance et approche-toi de ce char donc Philippe avait servi selon l'Esprit et il s'est approché du char il a vu les nuits que tu es bien étaient en train de lire le prophète Esaïe alors lorsque Philippe a pris la parole c'était selon le Saint-Esprit c'est une mission du Saint-Esprit il est tenté de servir Dieu pendant qu'il évangélisait l'unique éthiopien pendant qu'il lui donnait la révélation de la parole c'était selon le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit l'avait envoyé vers lui ce n'était pas selon les dons Dieu m'a sorti l'église du ministère selon les dons pour faire selon le Saint-Esprit quand l'église sert selon le Saint-Esprit l'église est soumise au Saint-Esprit l'église fait la volonté du Saint-Esprit l'église obéit au Saint-Esprit Dieu m'a mené l'église que ce soit les bergers que ce soit les ouvriers tous ceux qui sont engagés dans l'oeuvre du Seigneur à servir selon l'Esprit et non selon les dons lorsque vous servez selon les dons vous allez servir maintenant la chair vous allez utiliser les dons pour vous-mêmes pour votre renommée pour votre satisfaction charnelle pour vos intérêts personnels et beaucoup se servent des dons pour leurs intérêts personnels et non pour les intérêts de Dieu on commence à servir selon ses intérêts lorsque nous servons selon l'Esprit parce que quand tu sers selon l'Esprit l'Esprit va te dire ne va pas tel endroit lorsque Paul voulait aller en Bithynie je crois que c'est dans Acte 16 la Bible dit que l'Esprit l'empêcha parce que ce n'était pas là-bas où Dieu voulait qu'il aille d'abord Dieu voulait qu'il aille en Macédoine l'Esprit l'empêcha parce que l'apôtre Paul avait appris à servir selon l'Esprit nous devons apprendre à écouter l'Esprit qu'est-ce que l'Esprit dit ne nous servons pas des dons pour nos intérêts nous servons Dieu selon l'Esprit et l'œuvre que nous accomplissons selon l'Esprit c'est ce qui est agréé par Dieu beaucoup se servent de leurs dons pour accomplir des choses mais ce n'est pas selon l'Esprit ce n'est pas ce que l'Esprit leur a dit ce n'est pas ce que le Saint-Esprit leur a dit ce n'est pas ce que le Saint-Esprit leur a dit il y en a ils arrivent à des endroits peut-être auprès d'une personnalité auprès de quelqu'un qui a beaucoup d'argent ils utilisent leurs dons parce que ils veulent avoir en retour beaucoup de somme d'argent là à ce moment tu ne sers plus selon l'Esprit tu maintenant tu sers en fonction de tes dons ou il y en a d'autres ils ont des dons de guérison alors ils cherchent des cas de maladie grave dans des familles nanties parce qu'ils savent que quand la personne va être guérie certainement cette famille nantie va déverser des moyens ça c'est servir selon les dons mais nous ne devons pas servir selon les dons nous devons servir selon l'Esprit et servir selon l'Esprit c'est faire l'œuvre de Dieu avec amour en sachant que la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde en sachant que l'homme qu'il soit pauvre qu'il soit riche qu'il soit nanti Dieu l'a aimé Dieu a eu de l'amour et que Dieu veut le sauver et que nous allons d'abord pour le salut de son âme pour qu'il voit la manifestation de l'amour de Dieu à travers la parole à travers l'évangile à travers la puissance de Dieu et qu'il reconnaisse que Dieu a fait tout cela pour lui que Jésus est mort pour lui que Jésus veut l'accorder cette grâce de le sauver de le guérir de le délivrer voici servir selon l'esprit celui qui sert selon l'esprit il regarde d'abord à l'amour la Bible dit que Jésus a eu compassion celui qui sert selon l'esprit il regarde à l'amour que Dieu a pour l'homme que cet homme soit riche que cet homme soit pauvre alors il sert parce qu'à cause de l'amour et c'est par amour celui qui sert selon l'esprit il va par amour que ce soit auprès d'un riche ou auprès d'un pauvre auprès d'une famille riche ou auprès d'une famille pauvre il va selon l'esprit parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils il a donné son fils afin que quiconque croit quiconque claire qu'il soit pauvre qu'il soit riche qu'il soit grand qu'il soit petit servons par l'esprit le Seigneur va mener l'église à nos services selon l'esprit et nos services selon les dons ne te sors pas de tes noms pour tes intérêts ou pour ta renommée nos sors selon l'esprit Dieu veut t'amener à servir selon l'esprit et servir selon l'esprit c'est servir selon l'amour de Dieu l'amour que Dieu a pour l'homme l'amour que Dieu a manifesté en Jésus Christ pour l'homme pour sauver l'homme et pour manifester vous savez quand Dieu a accompli des miracles quand Dieu a accompli des miracles les miracles de Dieu c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour l'homme Dieu ne le fait pas pour notre gloire mais c'est la manifestation de son amour quand Dieu guérit un malade qu'il soit d'une famille pauvre ou riche mais c'est la manifestation de l'amour de Dieu la manifestation de l'oeuvre de Jésus Christ à la croix le Seigneur va amener l'église à le servir selon l'esprit et selon l'esprit c'est selon la parole et selon l'esprit c'est selon ce que le Saint-Esprit dit ce que l'esprit te dit de faire ce que l'esprit te dit d'accomplir en écoutant la voix du Saint-Esprit beaucoup n'écoutent plus la voix du Saint-Esprit le Seigneur dit qu'il reproche à l'église parce que l'église a détourné son oreille de la voix du Saint-Esprit l'église a détourné l'oreille de la voix du Saint-Esprit Élysée servait selon l'esprit lorsque l'esprit ne lui avait pas donné l'ordre de prendre l'or de Naaman Élysée le prophète Élysée n'avait pas pris mais son serviteur n'avait pas appris à servir selon l'esprit c'est pour cela il s'était empressé d'aller chercher les trésors que Naaman voulait leur donner mais ce n'était pas le temps de prendre les trésors de Naaman voici c'est qui a tué l'église au Gabon parce que nous avons arrêté de servir selon l'esprit mais nous avons servi selon les dons et en servant selon les dons nous nous retrouvons dans la chair Élysée avait appris à servir selon l'esprit voilà pourquoi il n'avait pas pris les trésors les biens que Naaman avait présenté après sa guérison parce que l'esprit ne lui avait pas autorisé si l'esprit lui avait autorisé il l'aurait pris Daniel servait selon l'esprit voilà pourquoi il ne s'était pas souillé avec les mains du roi il n'a pas pris les mains du roi il n'a pas bu le vin du roi parce que il a pris à servir selon l'esprit beaucoup sont tentés de servir des miracles au père des guérisons ils chassent les démons ils donnent même des paroles de connaissance mais ils ne servent plus selon l'esprit ils ne se laissent plus diriger par l'esprit parce que d'autres motivations se sont élevées dans leur cœur alors pour cela nous devons divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Aka les prophètes qui étaient autour du roi Aka ne servaient plus selon l'esprit ils servaient selon la chair ils servaient pour les intérêts du roi ils servaient pour avoir une bonne position auprès du roi ils servaient pour être appréciés par le roi le Seigneur dit ce soir Église au Gabon ne sert plus pour plaire à l'homme pour plaire aux hommes ne sert à plaire à plaire à l'homme selon l'esprit ne cherche pas à plaire à l'homme cherche à plaire à Dieu en écoutant en obéissant au Saint-Esprit celui qui sert selon l'esprit c'est une joie pour lui il recherche à plaire au Seigneur il recherche les intérêts de Dieu il recherche à être agréable Dieu veut ramener l'église à cela même au sein de l'église beaucoup de gens qui sont engagés dans des comités ne servent pas selon l'esprit ils servent pour plaire aux leaders pour plaire aux bergers pour plaire à l'homme de Dieu qui est devant eux l'homme de Dieu qui est devant eux est devenu leur Dieu c'est lui qu'ils craignent quand l'homme de Dieu est là il lève les mains il prie quand il n'est pas là il ne chante pas il ne prie pas s'il est en mission il n'accomplit pas l'œuvre comme il faut de tout même lorsque leur berger est en mission ils sont à la maison ils ne viennent pas à l'église ils font l'œuvre de Dieu avec nos chalances ils rentrent eux-mêmes en conflit avec les collaborateurs qui restent après l'homme de Dieu c'est ce qu'ils font s'ils ont un certain rang social ils font selon leur rang social ne te servent oh écoutez l'église de Dieu voici ce que Dieu dit je sens l'esprit qui maintenant l'esprit ne fait que me révéler des choses que je n'ai pas prévues pendant cette prédication Dieu dit ceci particulièrement aux femmes c'est pas que le Seigneur est en train de vous jeter la pierre que ce soit les femmes que ce soit les hommes le Seigneur dit ceci ne servez pas pour avoir le mariage ne contribuez pas à l'église dans le but d'avoir le mariage ne vous investissez pas dans le but d'avoir le mariage investissez-vous dans l'oeuvre de Dieu parce que le Saint-Esprit vous le demande parce que tout ce que vous avez c'est le Saint-Esprit que vous a donné parce que vous êtes une ouvrière dans la maison de Dieu dans l'église de Dieu parce que vous êtes un instrument que le Saint-Esprit veut se servir le Seigneur parle aux femmes ce soir ne servez pas parce que vous avez besoin des mariages vous avez besoin du travail non ça c'est pas servir selon l'Esprit le Seigneur parle à l'église il dit arrêtez de me servir selon la chair c'est ce qui a tué le réveil ne me servez pas parce que vous voulez que l'homme qui vit avec vous se convertisse ne me servez pas parce que vous voulez des maris ne me servez pas parce que vous voulez des travails ne me servez pas à quoi de cela servez parce que l'Esprit veut que vous servez Dieu servez Dieu par amour servez parce que c'est l'ordre du Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit a dit à Philippe approche-toi de ce char Philippe ne s'est pas approché parce que cet homme il avait un besoin parce que telle et telle chose il s'est approché du char parce que c'était l'ordre du Saint-Esprit Philippe n'a pas choisi de là où il devait aller Philippe n'a pas dit que je vais aller à cet endroit non il a suivi Philippe n'a pas dit je vais d'abord aller régler tel problème je vais d'abord aller régler tel besoin je vais d'abord aller régler telle situation je vais d'abord faire en sorte que telle et telle affaire puisse se marcher je vais d'abord aller jeûner 40 jours pour tel besoin que j'ai dans ma vie dans ma famille je vais d'abord aller jeûner pour tel dossier je vais d'abord aller jeûner pour le mariage je vais d'abord aller jeûner pour que mon business marche non Philippe a obéi Philippe a obéi et pourtant en retour le nuque éthiopien ne lui a rien donné le nuque éthiopien ne lui a rien donné il n'a rien d'obtenu de matériel peut-être il avait une situation quelque part puisque le nuque éthiopien était socialement élevé cet homme il avait des relations avec les autorités qui pouvaient régler certains problèmes de l'unique éthiopien et plutôt de Philippe mais Philippe a servi selon l'esprit femme ne t'engage pas homme ne t'engage pas dans l'œuvre de Dieu pour telle et telle chose non ne t'engage je parle pour telle et telle chose c'est pas cela servir selon l'esprit servir selon l'esprit c'est servir Dieu d'une façon désintéressée Dieu parle à l'église il dit aux bergers il dit aux chrétiens aux croyants servez-moi d'une façon désintéressée Philippe a obéi d'une façon désintéressée Élisée avait obéi d'une façon désintéressée c'est lorsque nous le savons d'une façon désintéressée que Dieu comble le désir de notre cœur c'est à ce moment que Dieu nous raconte ce que notre cœur désire Dieu dit ne le servait plus pour obtenir telle et telle chose c'est parce que l'esprit veut que tu sers et s'il est comme peut-être ton besoin c'est un mariage ton besoin c'est telle chose peut-être une guérison d'un parent une délivrance une restauration mais pendant que tu sers Dieu d'une façon désintéressée c'est à ce moment que Dieu va te surprendre le Seigneur dit ce soir j'appelle l'église à me servir d'une façon désintéressée appelle les bergers les hommes de Dieu les femmes de Dieu les croyants dans l'église à me servir d'une façon désintéressée à me servir selon l'esprit lorsque tu sers selon l'esprit tu ne fais plus pour plaire au pasteur pour être bien vu dans l'église tu ne sers tu ne sers plus pour impressionner les gens dans l'église pour être plus écouté par l'homme de Dieu par la servante de Dieu dans l'église quand tu sers selon l'esprit tu ne fais plus les choses par obligation quand tu sers selon l'esprit tu ne fais plus les choses dans l'église de Dieu avec des conditions avec des conditions mais sers selon l'esprit d'une façon désintéressée c'est lorsque tu vas le servir d'une façon désintéressée Dieu va s'intéresser et Dieu Dieu va s'intéresser à tes besoins et Dieu sera content de toi Dieu appelle l'église à divorcer avec l'esprit des prophètes d'Akab l'esprit des prophètes du roi Akab au Gabon cet esprit est rentré dans l'église Miché servait selon l'esprit il ne faisait pas ce qu'il voulait mais il faisait ce que le Saint-Esprit voulait l'église au Gabon ne fait plus ce que le Saint-Esprit veut l'église au Gabon fait selon ce qu'elle veut Dieu dit que l'église les chrétiens les bergers au Gabon font selon ce qu'ils veulent ce qu'ils leur arrangent et non selon le Saint-Esprit l'église a arrêté de servir selon l'esprit l'église a arrêté de servir selon l'esprit au Gabon l'église ne sert plus selon l'esprit l'église sert selon ce qu'elle veut et non ce que le Saint-Esprit veut les prophètes du roi Gab servaient selon ce qu'ils voulaient ce que leur coeur voulait et selon ce que le roi voulait ce n'était pas selon ce que l'esprit voulait Miché servait selon ce que l'esprit ce que le Saint-Esprit voulait si le Saint-Esprit voulait qu'on aille en guerre alors il disait que l'esprit Dieu veut qu'on aille en guerre si l'esprit n'était pas pour cette bataille alors il disait personne ne doit aller à cette bataille Miché avait des besoins Miché avait c'est tellement des ambitions mais Miché servait selon l'esprit Dieu dit que l'église arrête de servir selon ce qu'elle veut qu'elle apprenne à servir selon ce que le Saint-Esprit veut le Saint-Esprit veut que tu obéisses le Saint-Esprit veut que tu t'investisses alors toi obéis simplement lorsque nous mettons des conditions après tel temps je dois obtenir telle chose il faut que après tel nombre de mois je dois vivre tel miracle et qu'au bout de ces mois-là tu ne vois pas ce miracle on a vu des chrétiens arrêter d'être engagés arrêter de servir excusez-moi arrêter de servir arrêter de s'investir s'il mettait par exemple un budget pour l'évangélisation mais comme après tant de mois il ne voit pas tel miracle il n'y a pas il n'y a pas une femme pour lui il n'y a pas un mari alors leur investissement diminue l'investissement diminue ou même s'arrête là tu ne sers plus selon l'esprit mais tu sers maintenant selon ce que tu veux combien de fois on a vu des chrétiens ils viennent voir un berger un homme de Dieu il dit à l'homme de Dieu je m'engage à payer le loyer de l'église pendant deux ans mais vous savez Dieu sonde les cœurs et les reins mais pendant que la personne dit cela à l'homme de Dieu mais si par exemple la personne veut d'une promotion dans sa tête elle fait des calculs que au bout de un an où je paye le loyer de l'église ou un an et demi il faut que j'ai ma promotion la personne fait des calculs à l'intérieur d'elle sans que l'homme de Dieu ne sache qu'au bout de un an un an et demi il faut que Dieu me donne une femme Dieu me donne un mari ou bien le chiffre d'affaires de mon entreprise doit augmenter à tant de millions ou de centaines de mille lorsqu'on arrive à cette période au bout de un an et demi et qu'il n'y a rien il n'y a pas de promotion il n'y a pas de mari il n'y a pas de femme le chiffre d'affaires du commerce du business ne change pas alors la personne arrête arrête de nourrir son engagement et pourtant elle a prévu investi payer le loyer de l'église par exemple de 2020 jusqu'à décembre 2022 mais quand on arrive par exemple mars 2022 il n'y a pas ce qu'elle veut alors la personne arrête de payer le loyer et la personne commence à dire à l'homme de Dieu ah j'ai beaucoup de problèmes ou bien soit-ce il va dire à l'homme de Dieu je suis un peu découragé rien ne marche dans ma vie depuis que je suis à l'église rien ne marche rien n'évolue non ça c'est servi selon toi-même selon la chair c'est servi parce que tu avais des choses mais Dieu veut que nous servons selon l'esprit ça veut dire que si Dieu t'a dit pendant deux ans c'est toi qui vas payer le loyer de l'église malgré le fait que tu as besoin d'une promotion malgré le fait que tu as besoin d'un mari malgré le fait que l'homme qui vit avec toi tu veux qu'il se convertisse il a été épousé chez tes parents malgré le fait que tu veux que tes affaires marchent celui qui obéit à l'esprit si après deux ans l'homme là ne s'est pas converti le mariage ne s'est pas réalisé le chiffre d'affaires de l'entreprise de ton commerce n'a pas évolué n'a pas évolué n'est pas allé d'une façon croissante celui qui sert selon l'esprit il honore son engagement avec Dieu jusqu'à terre alors le Seigneur veut que l'église revienne à le servir selon le Saint-Esprit en faisant ce que le Saint-Esprit veut et non selon ce qu'elle veut et non selon ce qu'elle veut l'église revient à servir selon l'esprit divorce avec l'esprit des prophètes du roi l'esprit des prophètes du roi a fait beaucoup de mal à l'église du Gabon l'esprit des prophètes du roi a fait en sorte que le Saint-Esprit se loigne de l'église du Gabon l'esprit des prophètes du roi est à l'origine de la religion qui ne fait que s'enraciner dans l'église l'esprit des prophètes du roi amène la mort spirituelle cet esprit fait grandir la mort spirituelle lorsque nous cessons de servir selon l'esprit c'est le début de la mort spirituelle vous pouvez être un bon prédicateur mais spirituellement vous êtes mort parce que vous avez cessé d'obéir au Saint-Esprit vous pouvez bien accomplir un service dans l'église dès lors que vous ne le faites plus selon l'esprit vous êtes mort spirituellement revenons à servir selon l'esprit en divorçant avec l'esprit des prophètes du roi Aqab lorsque tu cèdes selon l'esprit ta vie tu vas mener une vie sanctifiée une vie consacrée une vie de piété une vie selon la parole regardez aujourd'hui les chants dans nos églises ils ne servent beaucoup plus de 90% ne servent plus selon l'esprit les chants les musiciens dans les églises ils servent selon leurs dons leurs talents selon les dons les talents qu'ils ont mais regardez leur vie beaucoup sont dans l'immoralité beaucoup sont dans l'ivronnierie beaucoup sont dans les publicités voici la vie de plusieurs chants on ne trouve plus ces chants là comme dans les années 80-90 mais qui étaient consacrés ils ne vivaient pas selon le talent ils vivent selon l'esprit ils vivaient selon la parole il y avait même certains on pensait qu'ils étaient pasteurs dans leur église parce qu'ils avaient un bon témoignage ils étaient des modèles dans leur quartier dans leurs établissements scolaires on pensait même qu'ils étaient des diacs mais quand on arrive c'est un chante c'est un musicien ils servaient Dieu selon l'esprit et non selon les dons et les talents qu'ils avaient mais aujourd'hui nous avons des chantes des musiciens qui servent selon le talent plus selon l'esprit quand il a fini de prester quand il a fini de prester après il va s'enivrer il y en a d'autres c'est devenu un business il joue dans telle église il joue dans telle église non les chantes permettaient les chantes ce soir écouter parce que vous faites partie de l'église du seigneur Dieu appelle l'église à servir selon l'esprit que l'église revienne à servir selon l'esprit que l'église puisse divorcer avec l'esprit du prophète Akab l'esprit du prophète du roi Akab alors l'église va retrouver sa puissance Dieu dit ce soir lorsque l'église va divorcer avec l'esprit du prophète du roi Akab l'église sera revêtue de puissance le seigneur le seigneur dit il veut amener l'église au revêtement de puissance il dit ce soir lorsque l'église va divorcer avec l'esprit du prophète du roi Akab l'église sera revêtue de puissance Dieu va revêtir l'église de sa puissance et cette puissance va inspirer la crainte de Dieu va rependre la crainte de Dieu dans le Gabon et au-delà il dit lorsqu'il y aura l'évence lorsque l'église va laisser l'état d'esprit des prophètes du roi Akab l'église sera revêtue de puissance l'église va marcher dans le revêtement de puissance l'église va marcher dans le revêtement de puissance dans une dimension supérieure de la puissance de l'esprit l'église sera influence et va impacter l'église va manifester le surnaturel de telle sorte que quand l'église dira si telle personne ne change pas la terre la prend ce qu'elle dira c'est ce qui arrivera il dit que quand l'église va divorcer avec l'esprit du des prophètes du roi Akab l'église va connaître la dimension de puissance qu'a connue le prophète Eli lorsqu'il a dit que pendant trois ans et demi il n'y aura pas de pluie c'est ce qui est arrivé pendant trois ans et demi la pluie n'est pas tombée sur la terre l'église l'église sera même de ordonner la vie ou la mort sera même de ordonner des choses sur le plan naturel sur le plan physique et c'est ce que l'église ordonnera qui arrivera parce que l'église a une autorité une autorité divine les religieux un jour ont posé la question à Jésus de quelle autorité faisait-il ces choses son autorité venait de qui lorsque l'église va se séparer de l'esprit du prophète du roi Akab l'église va rentrer dans le revêtement de puissance va connaître la dimension de puissance d'Élie la dimension de puissance de Moïse la dimension de puissance qu'a vécu Philippe au point que l'esprit l'enleva après le baptême il l'a enlevé et il l'a mené dans une autre ville sans prendre de char sans prendre de voiture sans prendre l'avion le surnaturel deviendra visible plus l'église marche selon l'esprit plus elle est identifiée à l'esprit plus c'est Christ qui se manifeste à travers elle église divorce et sépare toi de l'esprit des prophètes d'Aqab à ce moment là tu vas expérimenter le revêtement de puissance à ce moment là lorsque tu ordonneras quelque chose cela va arriver même dans le monde visible comme Élie avait ordonné que la pluie ne tombe pas pendant trois ans et demi et c'est ce qui s'est passé l'église va nager dans le revêtement de puissance le Seigneur dit ce soir que lorsque l'église va divorcer avec l'esprit des prophètes du roi d'Aqab elle va connaître la dimension que le prophète Ézéchiel a vue l'eau était au niveau des chevilles ensuite l'ange a mesuré mille coudées l'eau était au niveau des genoux était au niveau des hanches ensuite c'était un fleuve où il fallait nager Dieu veut faire nager l'église dans les hauteurs les sphères de l'esprit Dieu veut faire descendre sa nuée Dieu dit qu'il y a une dimension de nuée de sa nuée qui n'est pas encore descendue au Gabon qui n'est pas encore descendue sur l'Afrique qui n'est pas encore descendue sur le monde mais selon que l'église obéira me servira selon l'esprit la nuée va descendre Dieu me montre une nuée qui doit descendre sur le Gabon mais il faut que l'église se sépare divorce avec l'état d'esprit des prophètes du roi alors la nuée va descendre je vois une nuée descendre et cette nuée va opérer des choses terribles sur le Gabon que ce soit spirituellement que ce soit dans le physique que ce soit dans le naturel Dieu est sur le point de déchirer les cieux pour que la nuée descende il veut que l'église le serve selon l'esprit et en servant selon l'esprit la nuée va descendre la nuée va descendre il y a une nuée je vois une nuée suspendue au dessus du Gabon il y a une nuée il y a une nuée l'église divorce avec l'esprit des prophètes du roi Aqab car ton obéissance va attirer la nuée il y a une nuée qui doit descendre sur le pays qui n'est pas encore descendue c'est ce que l'esprit dit ce soir c'est ce que l'esprit dit ce soir il y a une nuée que le Seigneur va reprendre je vois cette nuée l'église divorce c'est par toi tu es à l'heure de la séparation il y a une convocation solennelle spirituelle que Dieu lance et dans cette convocation c'est une convocation qui consiste à divorcer à se séparer de l'esprit des prophètes du roi Aqab au Gabon lorsque l'église va rentrer dans cette obéissance il y a une nuée qui va descendre car la nuée est suspendue cette nuée dépend de l'esprit dépend de ton obéissance parce que la nuée va descendre il y a des signes précurseurs il y a des signes qui vont se produire avant que cette nuée ne descendre puissamment le Seigneur me montre ce soir que lors de la prochaine saison de pluie il y aura des tonnerres et des éclairs terribles qui auront des dégâts naturels et matériels il va se servir cela c'est pour frayer le chemin il me dit que cela vient frayer le chemin parce que la nuée s'apprête à descendre cette nuée s'apprête à descendre le Seigneur dit dans ces terres dans lesquelles nous sommes la catégorie d'anges comme l'ange qui était apparu à Josué cette catégorie il l'a prévu déployée dans le Gabon mais c'est une catégorie très exigeante voilà pourquoi cet ange ce chef de l'armée de l'éternel a dit à Josué le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu sien un lieu sain ô les souliers de tes pieds il fallait que Josué ô Josué est l'image du peuple de Dieu l'image de l'église Dieu devient exigeant Dieu devient exigeant envers les bergers et envers l'église parce qu'il n'est pas un Dieu de mélange il est un Dieu trois fois sain il est unique en son genre il ne partage pas sa gloire parce que la gloire lui revient seul c'est lui seul que revient la gloire alors l'église doit se séparer de l'esprit de prophète du roi Aqab maintenant car la nuit est sur le point de descente une nuit qui n'est jamais descendue dans le cabon et j'entends les anges qui crient saint 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 et l'éternel ces anges vont impacter sur notre pays Dieu appelle l'église à la dimension à la dimension spirituelle révélée par ses anges qu'il cesse de dire jour et nuit saint 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 est le Seigneur celui qui était qui est et qui vient c'est l'heure de la séparation c'est l'heure de divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Aqab car la nuit arrive je l'ai vue suspendue au dessus du Gabon ô cher bien-aimé servons Dieu selon l'esprit voilà pourquoi il interpelle l'église a servi maintenant selon l'esprit afin que ces choses nous puissions les vivre et les expérimenter Dieu dit l'heure est arrivée où le superficiel doit cesser dans l'église il veut une église qui va dans la profondeur car la profondeur appelle la profondeur le fer aiguise le fer va en eau profonde et aller en eau profonde consiste à divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Aqab l'esprit de prophète du roi Aqab a tué l'église au Gabon a tué l'église au Gabon voici ce que dit Dieu Dieu parle maintenant à tous les prophètes dont il s'est réservé au Gabon les prophètes qui le préparent il y en a qui sont connus il y en a d'autres qui ne sont pas encore connus qui sont cachés il parle à ces prophètes qui ne sont pas rentrés dans l'esprit des prophètes du roi Aqab il dit attention à l'esprit du vieux prophète Dieu dit que pendant que le mouvement de son esprit est en oeuvre au Gabon l'esprit du vieux prophète se levera comme dans la Bible le vieux prophète qui était allé vers le jeune prophète il met en garde ses élus ses prophètes à lui face à l'esprit du vieux prophète il dit dans ce mouvement l'esprit du vieux prophète se levera il parlera avec une sagesse qui ne vient pas de lui il dit attention à l'esprit du vieux prophète il dit l'esprit du vieux prophète va combattre ce que Dieu veut faire avec la catégorie des prophètes ou un des prophètes qu'il a choisi qu'il est en train de lever de la race des prophètes qu'il est en train de lever il dit méfiez-vous des vieux prophètes méfiez-vous du lever des vieux prophètes le vieux prophète ne servait plus selon l'esprit il était semblable au prophète du roi Acab je vous disais tout à l'heure que les prophètes qui étaient autour du roi Acab c'était des prophètes mais sauf qu'ils ne servaient plus selon le Saint-Esprit comme Michée qui servait selon le Saint-Esprit Dieu dit attention à l'esprit du vieux prophète l'esprit du vieux prophète va chercher à combattre le mouvement que Dieu en train d'impulser la séparation avec l'esprit du prophète Acab est le début de la vie pieuse en Jésus Christ la Bible ne dit-elle pas ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés l'église était rentrée dans l'esprit des prophètes du roi Acab voilà pourquoi ils étaient un mais Jésus a dit vous aurez des tribulations dans le monde Jésus nous a enseigné que le monde n'aime que ce qui a lui Jésus nous a enseigné que si on lui a haï c'est qu'on nous haïra aussi il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres entre le temple de Dieu et Bélial et le temple de Bâle entre l'arche de Dieu et Dagon voilà pourquoi qu'on a mené l'arche dans le temple de Dagon il ne pouvait pas y avoir une entente il ne pouvait pas y avoir une amitié alors Dagon est tombé front contre terre la tête de Dagon est tombée la tête de Dagon était brisée Dagon était brisée Dieu dit écoutez ce que l'esprit dit Dieu dit là où son arche en train de se lever il y aura la persécution l'opposition l'arche de Dieu la présence de Dieu la nuit de Dieu n'était plus avec les prophètes d'Akab voilà pourquoi c'était la tranquillité voilà pourquoi il n'y avait pas ils n'ont pas connu des sécours voilà pourquoi il n'y a pas eu de différence l'arche Dieu vous bénit ce soir soyez fortifié par cette parole soyez rempli de force soyez fortifié dans votre homme intérieur pour servir selon l'esprit et non selon la chair et non selon les dons soyez fortifié dans votre esprit pour divorcer avec l'esprit des prophètes du roi Akab au Gabon Dieu vous fortifie au nom de Jésus Christ